Pacini, c'est l'amour de la table et des gens autour. Ça implique plusieurs facettes. Ça implique la satisfaction du client, un accueil extraordinaire, une qualité de nourriture extraordinaire. C'est tous les petits détails de services qui font la différence. Ça implique que nos employés soient formés et au top. Ça implique également que moi-même, je m'organise pour que mes employés soient formés. Lorsque j'ai vu la publicité de la Chambre de commerce de Laval pour la persévérance scolaire, je trouvais que ça rejoignait la mission. La mission de Pacini est vraiment de s'occuper de ses employés. En arrière, j'ai décidé d'instaurer un ordinateur pour que les employés puissent faire leurs devoirs quand ils sont pris à rester sur le plancher, donc au restaurant. Ils peuvent finaliser leurs travaux, être disponibles également pour l'entreprise, si jamais un rush venait à arriver. Ça leur donne un sentiment d'appartenance beaucoup plus élevé. Ils n'ont pas besoin de retourner à la maison pour faire leurs études ou aller chercher des documents. Ça permet d'avoir une plus grande mobilité et d'avoir un meilleur taux de roulement. Ça a fait ses preuves puisqu'on a diminué de plus de 95 % le taux d'absentéisme au sein de l'entreprise. Le message que Pacini veut véhiculer, c'est qu'ils doivent persévérer, ne pas lâcher. Les études sont très importantes. Ça va leur permettre de pouvoir continuer sur le marché du travail et un jour faire la même chose que moi, ce que je fais avec la Chambre de commerce de Laval pour la persévérance scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada